Bonjour. Donc je vais vous parler, on a toujours le même sujet, référentiel ou topien, je vais vous parler d'un troisième référentiel, je vais vous présenter un troisième, donc celui de l'association Cocktail. Alors, le référentiel Cocktail, je vais aller assez vite sur tout ce qui vous a été déjà dit une fois et deux fois, pour vous présenter peut-être un peu plus particulièrement les quelques différences que vous pouvez avoir. Donc c'est un référentiel de données construit dans la même manière dont vous avez pu l'entendre sur une base de données, qui va capitaliser l'information des différents applicatifs métiers. Ce référentiel, il existe des connecteurs d'agentation et des connecteurs de synchronisation des boîtes de service, si on veut, et ce référentiel faut maintenir en qualité les données. Alors, on élargit un peu ce référentiel en ne disant pas que c'est simplement des données qui pourraient être communes et partagées, mais également en y associant des librairies métiers communes à tous les domaines. Et chaque applicatif venant travailler sur ce référentiel. Alors, c'est le principe de même. Il faut savoir que les applicatifs n'utilisent pas des données dans leur métier, puis ensuite les dédoublons dans le référentiel. Elles utilisent à la fois leur base de données pour stocker les données métiers, et les données du référentiel sont directement stockées, manipulées dans le référentiel. Elles ne sont pas dédoublonées pour les applicatifs cocktail, bien sûr. Alors, au niveau du référentiel, que je vous disais, donc, on va, on s'appuie sur tout ce qui est normes générales, d'homenclatures, codifications, on va en parler tout à l'heure, parce que les dhomenclatures pour la vue ont présenté précédemment, mais aussi des données transverses, on appelle données transverses, comme les personnes physiques, les personnes morales, et tout ce qui peut être les personnes physiques, étudiants, personnels, hébergés, toutes les personnes qui sont manipulées, et les personnes morales qui peuvent être les tiers, les fournisseurs, et ainsi de suite, qui sont, au sens de la personne. Les structures organisationnelles, les structures de formation, les structures de recherche, donc tout ce qui est structure, le référentiel du patrimoine, c'est-à-dire les bâtiments, les salles, et ainsi de suite, et les données sub-structurées, comme la GED ou LDA. Et ensuite, comme je le dis précédemment, des deux processus, plutôt, qui concernent des règles métiers, ou, par exemple, la gestion des droits, les habilitations. D'accord ? C'est ce qu'on identifie avec le terme comme le référentiel. Donc, tous les applicatifs, dans leur métier propre, travaillent directement sur ce référentiel, le mettent à jour directement, ce qui facilite, on va dire, la détermination d'un débré, puisque la demande, qu'une fois. Après, c'est tout un jeu de droits sur qui a le droit de modifier l'application d'un débré ou qui a le droit simplement de la lire. Et ensuite, il faut pouvoir se référer au siècle. Alors, côté BOTEL, c'est assez simple, mais si on a des applicatifs, d'autres applicatifs, dans un établissement, il n'y a pas forcément des applicatifs de tel, il faut pouvoir interopérer avec ces autres applicatifs. Alors, je dévoile le service au sens large, mais ça peut être de différentes manières. Et en général, dans ce cas-là, je dis en général, il faudrait avoir l'espécificité chacun, c'est des accès en lecture uniquement pour accéder à ces données et pouvoir les récupérer. Et ce que je vous disais, c'est que dans ce référentiel, on a les outils pour maintenir les données du référentiel en qualité. Donc, c'est des outils qui peuvent être lancés manuellement ou qui sont automatisables et qui génèrent des rapports en tenant des erreurs ou des alertes et un outil d'administration pour tout. D'accord ? Pour aller voir si c'est pas dans le référentiel. Alors, le référentiel, c'est assez important, c'est... il est construit sur des données hiérarchisées. Vous l'avez vu, ce sont toutes les structures organisationnelles, alors, sans faire de distinction, mais les structures organisationnelles qui sont effectivement administratives, les structures pédagogiques et les structures de recherche qui peuvent être d'un type ou de plusieurs types à la fois. C'est dans le référentiel qu'on va pouvoir structurer ces éléments ensemble et ensuite pouvoir définir comme elles ne sont pas présentes dans les domaines métiers. On va pouvoir définir quelles sont les structures que je vais pouvoir utiliser dans chaque domaine. D'accord ? Par exemple, en enregistrement de scolarité, je n'ai peut-être pas besoin d'avoir la visibilité des structures de recherche. Sachant qu'elles sont toutes structures en avant. Et on a les structures patrimoniales, je veux dire, les sites, les salles et ainsi de suite qu'on va pouvoir utiliser aussi bien en scolarité que dans d'autres domaines pour préserver les salles, par exemple. si on étend ce système de données hiérarchisées qui, quelque part, font partie du référentiel, on a les structures budgétaires, même principe, les structures de formation, c'est-à-dire, ce que j'appelle structure de formation, c'est plutôt l'offre de formation qui est également un système hiérarchisé, les diplômes, les parcours, les suiveux, je vais faire très simple, et les projets de recherche qui peuvent être de cette même manière hiérarchisés sous une forme de programmes, de projets, de contrats et ainsi de suite qu'on va pouvoir réutiliser, que ce soit en recherche ou en finance et ainsi de suite. D'accord ? Donc si on étend le système de référentiel, on va avoir besoin de pouvoir avoir une visibilité sur toutes ces données qui vont être partagées quelque part, dont certaines vont considérer en compte comme des métiers comme les finances, la formation et la recherche. Mais tout ça représente ce qui est très important, c'est que même si on peut considérer qu'on a des arbres assez indépendants, il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir les relier entre elles. Tel service dispose de telle salle, tel bâtiment, occupe tel salle, tel bâtiment, tel diplôme est sur tel site ou est associé à telle unité budgétaire. Donc c'est pour faire le lien entre toutes ces hiérarchies. Ensuite, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure mais qu'on retrouve ici également ici, c'est qu'on a les nomenclatures à gérer. Donc dans les nomenclatures, on va bien évidemment mettre dans le référentiel toutes les nomenclatures qui sont utilisées par les différents domaines. On les a catégorisées sous forme de trois groupes qui sont les nomenclatures, on va dire, plus ou moins stables, févolution, comme tout ce qui est commune de postale pays-langue, qui ne nécessite plus d'évolution. Ces nomenclatures, alors les symboles ne sont pas bons parce que c'est des sens interdits, sont non modifiables ou si elles peuvent évoluer, ça sera fait par le biais de livraison de bâches. Les structures, les nomenclatures ensuite nationales, on va retrouver toutes les nomenclatures issues de la Banque de France, les RNE, l'UAI, les mentions, licences, master et ainsi de suite. Alors, pour les nomenclatures nationales, il y a des nomenclatures qui sont non modifiables, ce sera, on va dire, le cocktail qui les fait évoluer, et des nomenclatures enrichissables. Donc, l'établissement a la possibilité de venir enrichir certaines structures comme les UAI ou les mentions. Par exemple, pour les mentions, c'est le cas de mentions dérogatoires. Et après, il y a les structures typiquement locales mais qui sont quand même transverses. Là, j'en cite quelques-unes qui ne sont pas vraiment les plus transverses, mais les domaines, les secteurs-ci, les spécialités, il peut y avoir d'autres. Et donc là, l'établissement a la possibilité, il n'y a pas de... ces nomenclatures qui sont structurées sans forcément fournir une liste initiale, mais c'est à l'état de son de venir les enrichir et de venir les personnaliser pour ce qui a besoin. Alors, sur le principe d'alimentation et de mise à jour, ce que je vous expliquais rapidement tout à l'heure. Je prends l'exemple d'une personne, que ce soit une personne physique ou morale. Ces objets, on va dire, les symboles, ils sont tous. C'est un 1, 2, 3. Prenons le cas, par exemple, d'un doctorant. Doctorant va être créé dans des applicatifs métiers, que ce soit des outils de recherche ou que ce soit en scolarité ou que ce soit dans des outils de scolarité d'autres outils RH. Il va suivre différents circuits et il va être créé par les applicatifs métiers. Toute la partie, les informations métiers du doctorant vont être stockées dans la base métier qui correspond. par exemple, sa thèse, tout ce qu'il y a avec. Le papier sera stocké dans la partie métier. Par contre, c'est le point de on va stocker les informations propres métiers dans la partie métier. Et toute la partie qui correspond à la personne ou à l'individu, par contre, elle sera stockée dans la partie référentielle qui est visible automatiquement une fois que l'enregistrement est fait par les autres scènes. Donc, il n'y a pas besoin de savoir qui le crée en premier, si c'est la RH, la recherche, la scolarité, les fondamentaux, ou même les finances automatiquement. Le domaine qui voudra créer la personne dans son cas ne l'est pas la verra automatiquement et pourra dire c'est bien celle-là et je vais la dérouler tout le temps. Après, il y a bien sûr tout, comme je vous ai dit précédemment, le cas des applicatifs qui ne sont pas complètement intégrés à loquelles où là, pour le moment, dans la plupart des cas, il n'y a pas la possibilité de venir créer directement des données à part si c'est des données propres qui ont été des fruits comme tel qui viennent alimenter et qui ne sont pas manipulés par les autres mais c'est qu'un accès en lecture. Donc, potentiellement, il faudrait réfléchir pour optimiser le système avec un système comme il a été misé précédemment sur est-ce que ces applicatifs collectaires détenaient des données vraies potentiellement ne mettent en place du IPR. Alors, aujourd'hui, tout ça n'est pas en place. D'accord ? Donc, j'ai fait quand même assez rapide sur le référentiel que vous l'avez déjà mis deux fois. Je vous présente un peu si ça fait affaire rapide. Et ce dont vous parlez maintenant, c'est parce qu'on a commencé à travailler sur le référentiel des communes. Je mets l'avenir. Je pose une question, je pense que oui. Avec des gros de travail qui ont eu lieu pour savoir quel était le besoin en termes, alors pas en termes de communes d'entités, mais en termes de communautés ou d'établissements, quel était le besoin en termes de référentiels. Donc, vous allez voir, ça peut-être si correspond à ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, on a fait des groupes de travail. Les résultats de ces groupes de travail ont exprimé en termes de besoins, les communes ont exprimé en nous disant voilà, ce qu'il nous faut, c'est des nomenclatures communes qu'on puisse rapatrier, nationales, locales et spécifiques. Tout ce qui concerne les structures organisationnelles, on va se retrouver avec des structures d'établissements qui vont falloir agrégir au niveau des communes, simplement parce que au niveau des communes il peut y avoir aussi des mutualisations de structures, de services entre établissements. Donc, on trouve l'administratif, pédagogique, recherche. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir localiser les structures, dans quels établissements elles sont. Les personnels, les étudiants, donc quand je parle de personnel, c'est tout ce que personnel administratif, hébergé, invité, et les étudiants, c'est tout, les personnes en formation, étudiants, stagiaires, et ainsi de suite. Mais ce qui est important aussi de connaître sur ces personnels, c'est de pouvoir connaître leur affectation avec l'historisation qu'ils soient avec et leur rôle de ces personnes. Alors, c'est pas forcément leur fonction, mais leur rôle. Et pour les étudiants, c'est de pouvoir connaître l'établissement où ils ont été inscrits administrativement et le parcours des étudiants. Donc, la partie de l'inscription pédagogique et pourquoi pas le début de l'avenir. Pour tout ceci, on a besoin, donc bien évidemment, de l'offre de formation. Ça, aujourd'hui, c'est un besoin qui est actuel, de pouvoir remonter l'offre de formation au niveau des communes. Donc, tous les types de diplômes qu'on peut avoir, qui sont insolents ou pas. Et la production scientifique qui se fait dans, pas dans les établissements, mais avec les établissements, dans et avec les établissements. Donc, les projets, les réponses à mes projets, ainsi de suite, et potentiellement les contrats. Donc, on retrouve ici, tout à l'heure, je vous ai parlé du référentiel avec les personnes et les structures, mais on retrouve quelque part la partie finance, hiérarchisée, la partie de formation et la partie scientifique qu'il va falloir potentiellement agréger au niveau de la communauté. Pour faire simple, je vous ai résumé ça dans le sens, sous forme de graphique. on va retrouver un certain nombre de données principales qui sont en mesure avec les droits de culture, les structures, les personnels étudiants, on veut dire les personnes au sens large, l'offre de formation et la production de recherche, la production scientifique ou la recherche, mais également, entre guillemets, des données secondaires ou des données de liaison qui sont les affectations, les rôles, les cartes multiservices, l'itinérance, les IA, les parcours, les projets, et ainsi de suite. Et tous ceux-ci sont des éléments pour pouvoir retrouver au niveau d'une communauté pour pouvoir tout simplement l'exploiter. C'est-à-dire, potentiellement, avoir un portail ou des portails web, l'affichage, un ENT au niveau de la commune, une carte multiservices, c'est déjà des choses qui existent au niveau des communes, un annuaire unique et pouvoir faire des statistiques du pilotage. L'idée, c'est que créer ce référentiel, alors je dis fédérer, le goût était peut-être un peu fort, mais vous allez comprendre sa signification après, c'est que mettre en place ce référentiel, dans l'idée, c'est de ne pas perturber ce qui se passe dans les établissements. On pourrait se dire, on met un référentiel unique avec les établissements et la commune ou même on va jusqu'à dire on met un système d'information unique. Je ne sais pas si c'est une réalité ou une utopie de mettre un système d'information unique dans une commune. Disons que c'est une utopie dans mes hypothèses. Donc il faut que les établissements qui n'ont pas leur référentiel ici, qui en ont un parmi ceux qui ont été cités ou qui en ont pas, il faut qu'ils puissent interopérer et remonter des informations ici. On ne va pas ressaisir. Et ce qui est assez important, c'est qu'une fois que ces informations ont été remontées, pour simplifier l'utilisation et la capitalisation en haut, ce serait de pouvoir identifier que ces informations les aient déjà eues. Donc mettre en place un identifiant unique. Il y a des identifiants pour tous les objets qu'on a cités dans nos établissements. Vous avez dit, on va dire. il y aura besoin peut-être d'un identifiant supérieur au-dessus. Donc tous les types de données, les objets, on va dire, au sens large. Donc, ce qu'il y a des résultats de ce groupe de travail qu'on a ressorti une fois qu'on a perdu la synthèse des besoins, c'est le principe d'avoir un référentiel au-dessus qui ne vient pas perturber ce qui existe dans les établissements. C'est de mettre en place quelque part un référentiel avec un système d'écoute qui va suivre tout ce qui se passe dans les établissements. C'est un principe dans l'idée de ce qui a été défini. Toutes les opérations de création, modification, suppression qui ont été réalisées dans les établissements et qui viennent là et qui capitalisent tout ce qui se passe et qui créent, qui récupèrent l'information. Alors, quand je parle d'information, il y a énormément d'informations qui sont manipulées dans les établissements. L'objectif, pour faire simple, dans un premier temps, ce n'est pas de venir récupérer toute l'information, mais c'est de pouvoir identifier les objets manipulés. Donc la remontée d'informations est-ce qu'il vient agrégé ? C'est uniquement dans un premier temps l'information d'identification. Alors l'information d'identification, ce n'est pas forcément quelque chose de simple à définir. Quand on prend une personne, quelles sont les données d'une personne qui permettent de l'identifier de manière unique, ce n'est pas forcément ça. Il faut travailler là-dessus. Il y a des objets qui sont quand même beaucoup plus simples à manipuler. Mais il n'y a pas besoin de venir récupérer les caractéristiques de l'objet. Si je récupère, par exemple, je veux dire, une personne, je n'ai pas besoin d'avoir ces mensurations et ainsi de suite. Toutes ces données qui le caractérisent, mais j'ai simplement besoin de savoir que c'est une personne et qu'elle est déterminée par ces informations. C'est donc de faire transiter un minimum d'informations. On a l'identifiant unique. Alors, l'intérêt, l'avantage de ce système dans ce qui a été identifié, c'est de construire, de pouvoir permettre de construire un système rapidement. Il y a un certain nombre d'objets qui ont été identifiés. On peut les mettre en place de manière progressive ou pas. Mais l'idée, c'est que, c'est le deuxième point qui intervient, c'est que chaque établissement conserve son autonomie de gestion. Comme on vient simplement écouter et capitaliser, on ne voit rien par peut-être un identifiant, chaque établissement conserve son autonomie et conserve la compréhension de ces données. Donc, c'est une construction qui devrait aller assez rapidement puisqu'on n'interfère pas ce qui existe. Ensuite, ce principe-là, si le référentiel, alors que les doublons, les doublons, les doublons sont contrôlés, ça, je vous ai présenté, en supposant que tous les établissements ont des référentiels loquels, parce que je ne sais pas, je ne peux pas avancer sur les autres. Il y a un contrôle automatique, une mise en qualité des données et donc un contrôle des doublons et tout ce qui peut exister. Donc, l'opération se fait à la source, comme il a été évoqué, c'est important, mais rien n'empêche de pouvoir la contrôler aussi au niveau n plus 1. Ce système d'architecture, en supposant que les référentiels communs soient identiques aux référentiels établissements, ce qui est possible, je l'ai entendu juste avant, c'est une possibilité, il y aurait un système, vous l'avez vu précédemment, je les ai mis en plus clair, on pourrait mettre aussi des petites oreilles pour être bouclé, on pourrait avoir un système qui serait perdu dans l'art, donc on pourrait mettre un système en n, plus 1, plus 1, plus x. Et le dernier intérêt pour aller alléger le système, parce qu'on a en permanence on a aussi la difficulté quand on a des systèmes qui communiquent, c'est que si on a les infrastructures qui lâchent, on perd la communication et on perd la synchronisation. Donc, il vaut mieux pour mettre en place quelque chose assez simple en ce premier temps, minimiser l'information qu'on veut transférer, c'est pour ça que je vous disais bien de ne vous simplement transférer que les données d'identification, de manière à minimiser les risques les risques de transfert et d'utiliser les échanges. Pardon. Voilà.